J'aime pas l'automne, il fait froid. Salut tout le monde ! Aujourd'hui je tenais à vous parler d'un énorme coup de cœur que j'ai mis très longtemps à me procurer. Et ce coup de cœur, il s'agit de Esmantium de Tiffaine Levé aux éditions Sudarène. C'est le premier livre de cette auteure française qui a commencé à l'écrire en 2015 alors qu'elle subissait du harcèlement scolaire. Un an après, elle décide de la poster sur la plateforme Wattpad. En seulement quelques mois, la fiction trouve son succès et elle est même nominée au Watties 2016, qui est un prix adressé à certains chanceux sur Wattpad. En 2017, la fiction est repérée par les éditions Sudarène qui lui proposent de la publier. Et en 2018, l'histoire sort enfin en format papier dans les librairies. J'ai d'abord vu passer cette fiction plusieurs fois sur Wattpad avant de me lancer enfin dans les premiers chapitres qui étaient déjà disponibles sur la plateforme. Et j'ai été complètement séduite par la plume de l'auteur dès les premières phrases. Chaque mot résonnait le vécu, ce qui fait que tout le monde pouvait facilement se reconnaître dans les pensées du personnage principal. Esmantium, c'est l'histoire d'une ado, Ruby, qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société. Elle est considérée comme coincée et asociale. Ruby s'est donc habituée à cette image d'elle. Elle est elle-même persuadée qu'elle n'est qu'une fille banale et sans personnalité. Jusqu'au jour où elle reçoit chez elle une pierre précieuse qui n'est autre qu'un Ruby. Et à partir de là, les mystères s'enchaînent. Ruby a des visions étranges. Et un garçon, plutôt beau gosse, entre même chez elle par effraction. Ruby entre alors dans un monde empli de sorcières et de sorciers où la magie est omniprésente. Et à partir de là, sa vie va complètement basculer et elle ne sera plus jamais comme avant. Elle va devoir étudier la magie dans une école pour pouvoir contrôler ses pouvoirs. Par conséquent, elle doit quitter son lycée et sa maison. La jeune adolescente commence alors une quête d'identité parsemée, en bûche de sortilèges et de sentiments complètement contradictoires. Alors déjà, je vous laisse admirer la couverture qui est tout simplement un bonheur pour les yeux. Et la première chose que je me suis dite en la voyant, c'est « Je veux ses cheveux ». La plume de l'auteur est tout simplement magnifique, incroyable, poétique. Et les noms des chapitres sont tous plus originaux les uns que les autres. L'univers que l'auteur a créé dans le livre a éveillé en moi un désir fou de vouloir aller y habiter. Les personnages sont tous plus réalistes les uns que les autres par leur complexité. Et je suis même tombée amoureuse de Gauthier. Ce qui est vraiment extrêmement rare. Je ne tombe jamais amoureuse des garçons dans les livres. L'auteur a réussi à me rendre in love de ce mec. À chaque chapitre, il y a un petit poème dont on peut se délecter. C'est comme un rendez-vous avec le personnage. À la fin du livre, il y a deux chapitres bonus dont je me suis régalée. Ça porte vraiment énormément à l'histoire. Je me suis couché hyper tard pour les lire et franchement, ça en valait la peine. Et la seule chose que je me suis dite lorsque j'ai fermé le livre, c'était « C'est pour quand le tome 2 ? » L'auteur a aussi créé elle-même une bande-annonce de son livre. Donc vous pourrez aller la voir en cliquant sur le lien qui sera dans la description. En plus de ça, quand j'ai appris que l'auteur était bretonne, mais j'ai encore plus viré fangirl. Bretonne un jour, bretonne toujours. Donc, comme vous l'aurez compris, l'auteur est sur Wattpad où elle écrit deux autres fictions, une fantastique et une réaliste. Je vous mettrai les liens de ces fictions dans la barre d'infos. Je vous les conseille très fortement parce qu'elles sont aussi incroyables que essentielles. Et j'ai tellement envie de vous lire un passage que j'ai adoré que je vais le faire. Alors pas d'inquiétude, c'est le tout début du livre, donc pas de spoil. Ce manque d'affection me tourmente comme un vieux démon, m'oppresse de part en part. Petite, je pensais que l'adolescence serait la plus belle période de ma vie. Je m'imaginais cavalée au bras d'un preux chevalier, écumant succès et réussite, telle une princesse des temps modernes. Mes illusions se sont pourtant envolées avec mon isolement grandissant. Et j'ai appris à disperser mes mots, préférant m'astreindre à l'hypocrisie qu'à un exil total. Après plusieurs tentatives d'amitié, je me suis résignée. Quand on ne s'y intègre pas, mieux vaut se tenir à l'écart du système, tout simplement. Certains sont persuadés qu'on fait tous partie de cette drôle de machine qu'est la vie. Quand bien même notre rôle se réduit à un engrenage qui répond à une mécanique, lui étant parfaitement inconnue. Moi, je suis la pièce défaillante, celle qu'on s'empresse de jeter au fond d'un carton avant qu'elle ne fausse les statistiques. Évidemment, ça reste une hypothèse. Mes efforts pour intégrer le circuit malgré ma difformité n'ont pas été très concluants, c'est sûr. Désolée, mais chantonner le dernier tube des boys band à la mode juste pour se faire accepter, c'est au-dessus de mes forces. Il faut se faire une raison. Si d'elle, d'elle part, les gens vous considèrent comme un alien, ils changeront difficilement d'avis sur vous. Oui, même lorsque vous aurez prouvé que vos cernes violacées n'ont rien à voir avec vos présumés gènes extraterrestres. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !